ok salut les guerriers et bienvenue sur le nouvel épisode le qvp dm déjà des conneries le l'épisode 3 donc si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos on en a déjà fait deux et aujourd'hui malheureusement c'est moi qui vais souffrir donc c'est moi qui va aller sur le tapis puis mousse est ce que tu as préparé la question bien sûr des biens durs en plus bien organisé on a trouvé que les deux premiers épisodes étaient un peu trop simple on allait en vitesse maxi on était à 12 km à l'heure je pense qu'on a décidé d'augmenter la vitesse de 2 km à l'heure au lieu de 1 km à l'heure moi je ne le fais pas ça je te le dis hein la vie de ma mère je le fais pas ça sera un ouvrier tu vas le faire voilà je le fais pas et je peux pas j'ai mal au jour tu vas monter dessus hein t'inquiète y'a que moi qui fait les défis y'a que moi qui fait des challenges on va faire une deuxième absence sur la chaîne allez je vais finir tout seul je crois que je leur en demande trop je crois pas c'est bon attend que je récupère une chaîne convenable et je crois après une chaîne qui l'ont une chaîne fait des cheveux aussi parce que bientôt je vais couper on va falloir attendre plus à plus pour courir aussi bien sûr faut dire que si t'échappes tu seras plus léger pour courir c'est vrai j'ai rien fait il était parti c'est pas moi du coup mauvaise réponse on augmente de 2 km à l'heure et bonne réponse on réduit la vitesse de 1 km à l'heure c'est carrément de l'art je te laisse prendre le relais reprends t'es fonction de d'associer j'allais faire genre je fais mes manches mais j'ai pas de manches est-ce que toi tu es prêt non la perte de muscles va se faire ressentir c'est sûr je suis déjà en catabolisme j'espère que tu fais une hypoglycémie tu tombes ça va bien se passer hein vous inquiétez pas ça va bien se passer je fais en une dure déjà direct une durement après dieu t'es sûr bon eux leur but c'est de me voir souffrir je les connais y'a pas de problème t'es prêt dans 15 secondes ah parce que y'a du temps réglementaire pendant une minute pendant une minute je dois courir et ensuite la question elle arrive et après j'ai l'organisation elle est pas prêt c'est parti qu'est-ce toi tu veux une question musculation ou une question fit game une question stéroïde fit game ok quelques youtubeurs a fait plusieurs compétitions dont muscle mania en 2012 luca griff rafael cuesta tibou in shape ou nassim saili je l'avais déjà en tête c'est bien je l'avais déjà en tête allez normalement j'aurais du 2 1 là non 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 je ne peux pas l'en dessous de 6 il n'y a pas de sort voilà ouais en dessous de 6 on n'a pas le droit tu veux marcher aussi t'es prêt attends jusqu'à deux minutes je dois le trouver ok maintenant tu peux me dire fit game ou muscu euh muscu comment recorrupte-t-on des fibres rapides en musculation beaucoup de reps en léger en travaillant de l'explosif en faisant peu de répétitions lourdes ou en faisant des saltos arrière ça se pourrait hein la deuxième réponse c'était quoi enfin soit beaucoup de reps soit en explosif soit peu de reps lourds ou soit avec des saltos arrière franchement les saltos c'est vrai moi ça passe pas bien c'est soit lourd soit explosif je vais dire je pense que ça pourrait être les deux en fait là mais du coup je vais dire lourdes ok c'est ça c'est ça peu de réponse en l'eau je commence à m'énerver si on se tape c'est un petit démon là tu veux prendre question fit game ou question muscu musculation ok question numéro 3 là je suis encore bien ouais ouais t'inquiète tu vas voir ça va tu vas vite partir quelle est la différence entre une prise de masse et un dirty bulk réponse à la qualité des nutriments réponse 2 le nombre de protéines par kilo de toit de corps réponse 3 les stéroïdes au niveau 4 le temps de jeûne la qualité des nutriments vas-y ton gros front aussi là il commence à m'énerver lui avec sa grosse tête là il commence à m'énerver là un petit bulk il a essayé de m'avoir il m'a dit ouais je t'ai préparé des grosses questions je me suis dit je vais mettre un mot anglais va être perdu parce que lui à part can you open the window please il sait rien dire question fit game ou question muscu pour l'actualité fit game attend jusqu'à la cinquième minute là c'est dur là voilà celle-là c'est impossible voilà c'est impossible comment ça commence par les saltos sur le truc la 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 c'est impossible il trouve celle là là moi je la connais la réponse la réponse elle est là tu vois mais il sait même pas c'est qui il sait même pas c'est qui vit dans une droite donc on part sur le fit game ok c'est là combien j'ai oublié 5 question 5 youtubeur business pousse des charges de fou au hip thrust notamment 315 kg au hip thrust Nassim Saeili Bazinga Aircan ou bien Kylian Hagen Kylian Hagen ah vas-y il suit tout le monde vas-y il va te faire foutre ouais tu veux faire partie des grands non c'est quoi je sais plus c'est quoi un chien comment tu sais ça ouais arrête de suivre tout le monde proche de tes amis et encore plus de tes ennemis toi tu dis pas ton collecte moi je vous dis tout je veux prendre la place donc je suis tout le monde musculation ou question de fit game je pense qu'il y a une fit game je vais pas réussir à t'avoir ta réponse jamais plus dure j'ai trop la haine on va parler de Bazinga ouais c'est mon frère c'est ça je connais tout de lui il va falloir raser par contre pour avoir la même coupe ça y est c'est déjà fait stop à les mecs quel est le maxi au soulevé de terre de Bazinga crois pas que tu le sais mais heureusement que tu me l'as dit hier alors 250 kg 275 kg 260 kg ou 265 kg est ce que tu as vu qu'on a dit la vraie réponse j'ai fait ça non non 260 kg eh ben tu vas pouvoir monter ah le bâtard yes yes tu me l'avais dit 265 kg je me suis retapé ces vidéos récemment et j'ai vu sur une de ses vidéos que une de ses charges des plus lourdes qu'il a jamais porté c'est 265 kg sous l'éther c'est à dire le point d'un tracteur ok et là tu m'as eu là ça va tu vas couvrir ça c'est bien ça ça me plaît donc là je crois que par contre vu que tu as répondu à beaucoup de questions tu vas pas baisser si tu avais raison c'est moi qui décide je refais les règles c'est moi le présentateur c'est moi qui décide voilà si vous êtes d'accord il faut le dire faut pas hésiter moi je suis clairement d'accord t'es prêt attend jusqu'à une minute là faut m'effuiser je me mets des contraintes pour pas que ça soit trop facile pour moi putain j'aurais dû prendre des questions plusieurs je pensais que c'était un amour mais non il est chaud t'es prêt non bien sûr vas-y allez il se chauffe trop lui ah tu vas faire pareil je te le dis il va falloir pour la prochaine minute avant de déclencher le pronome fait le game au muscu peu importe ok quel aliment est le plus protéiné pour 100 grammes les oeufs on parle d'oeufs entiers évidemment un seul un seul oeuf 100 grammes d'oeufs je sais pas ça fait combien de la viande hachée 5% des graines de courge ou alors le poulet je veux dire réponse des le poulet bah ouais déjà c'était la viande je pensais qu'il allait être les graines de courge moi et vu qu'il y a beaucoup de matière grasse sur la tinde rouge je me suis dit à des poulet non c'est de la 5% ouais et dans les oeufs moi je pensais que c'était les oeufs non mais c'est le riz dinge de Thibaut and Shane qui m'a convaincu manger du poulet direction KFC après ça d'ailleurs il suffit que tu me dis qu'avec une question pour que ça devienne vraiment très dur parce qu'on passera à 10 km à l'heure et parler en même temps courir c'est la merde c'est pour ça que je le ferais pas est-ce que tu veux une question fit game ou une question muscu fit game fit game encore wesh je sais pas si j'en ai encore en ligne dernière elle est facile et j'avais envie de mettre un petit coup de tackle gratuit quel est le nom de la salle que maître cal possède facile fitness park la basic frites spartia gym ou le seringue gym le seringue gym spartia gym voilà j'accélère pas bon réponse validée c'est le spartia gym moi j'aurais mis le seringue gym parce que ça fait plaisir pour le misting gym ça passe aussi ça passe aussi donc ça sera une question sur la musculation ok est-ce que tu es prêt ah j'ai oublié il faut que je prenne mon temps pour qu'il soit non je rigole après 30 secondes c'est pas mon problème ça c'est le tient répondre à la question alors qu'est l'aliment et le plus basifiant toi je te ris toi je t'ai bloqué sur instagram donc puis je vais te bloquer direct quand je vais rentrer et le plus basifiant le poulet les haricots verts les bananes ou alors le citron haricots verts les bananes ou alors le citron haricots verts et bah non c'est le citron haricots verts mais c'est basifiant allez hop et tout ce qui est protéiné et acidifiant les protéines acidifient le sang allez hop ça monte ça monte ça monte question question ouais 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 voilà je suis chaud mon question attention monsieur c'est vous qu'on accélère et j'ai fait un bordel à 10 à 10 yes yes exercices de musculation sollicite le moins les triceps les célévations latérales les tractions les extensions triceps le développé militaire charles il tombe et les rations latérales on est un chétan comment ça on foutra moi tu sais pas parce que le développé serré déjà c'est sûr que c'est des triceps et les tractions tractions c'est des biceps tous tes bras ils sont putain j'ai la haine mais il fait chier aussi on fout la haine pour tout coaching à distance fitness révolution charles les petits facebook qui s'affiche ici la course la marche rapide les montées d'escalier c'est l'escalier automatique ouais ouais ou alors le j'ai oublié le nom du truc que tu fais ça ou alors l'elliptique les gens tu réfléchis alors des questions moi je pense que c'est les ponts ça sera réponse et les marches à clignes et casse les couilles si c'est même pas marrant c'est facile la vie de ma mère est la prochaine fois je lui met des questions regarde bien je lui demandais là je lui demandais il a combien de poils d'orteils qui bouillent chez pour voir s'il va trouver avant ça va pas je t'en rajoute une sophie gamme la déchauffe t'es prêt ok mais il faut 12 questions après 13 à 14 ouais c'est à combien de questions je sais pas il sait pas voilà si je sais mais t'inquiète là je suis déjà prêt vas-y alors quel influenceur s'est fait tacler sur twitter et un peu tous les réseaux pour avoir un leak une photo de ses couilles une vidéo où on voit ses couilles et ses parties sans phase même quoi lui il croche sur youtube c'est pas mon problème de moi basing mais vas-y va te faire c'est pas trop l'air n'a pas twitter vous on passe partout ça mais c'est grave j'ai tapé dans ma couille je me suis fait mal c'est comme ça c'est pas mon problème il m'a dit ok c'est sûr une dernière sur front man to god tu trouveras pas c'est sûr dans cette vidéo il se fait frapper par des gens avec quoi ces personnes l'ont frappé une plate de baseball une massue une bouteille en verre ou une barre il joue bien l'acteur alors qu'est ce que je vais te dire il a fait semblant une barre mais je suis éteint d'être il se blesse le genou maintenant il se retourne sa jambe s'ils ont du youtube game c'est bon c'est pas pour ça ça vit sur les vidéos retarde sans t'inquiète quand j'en m'interroger je suis bien on prend leur place les gars moi je cours jusqu'à 17 pour terminer tu peux commencer à faire l'outro si tu veux je vais te rejoindre bon j'ai gagné 1 mars et bien sur 14 questions il a eu bon à 12 questions non pour pas déconner à 12 c'est clairement un super bon ratio mais si jamais il y a une revanche sache que ça sera pas aussi facile cette fois si je vais vraiment te trouver des questions je vais vraiment aider le ajouter à par exemple depuis nous envoyez lui des questions pour le prochain vous voulez que je vous dise comment je vais le baiser on va parler ça soit dur on va parler musculation je vais interroger sur les stéroïdes et là ça va être terminé il connaît rien là dessus je connais pour tous les gens qui pensent qu'il est dopé il connaît rien et je vais dire par exemple donne moi un stéroïde qui peut être androgène ça veut dire androgène qui qui développe des hormones féminines par exemple je te dis anavar clambutérol dnp dk et ben non non l'anavar trop faible le clambu c'est pas de la testo le dnp c'est un truc qui te fume ta thyroïde il connaît un peu trop bien moi je connais vraiment bien parce que c'est un truc qui m'intéresse ouais mais ce qui est bien c'est qu'il me l'a posé maintenant il pourra pas me la reposer voilà c'est vrai j'ai la haine de lui quel chien bon les gars quand même je finis dans un bel état ça faisait longtemps que j'avais pas fait du cardio bon j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo t'as pas mal le genou là t'es pas blessé un peu ? non non je suis bien je suis juste en sueur de fou et là je dois faire ma séance dos biceps ça va faire du bien je fais pas les biceps moi tu m'as fait mal avec ta séance je connais pas les stéroïdes hein monsieur regarde le bras je connais pas hein mon menteur c'est ma jambe qui te raconte quel menteur je marche sur les mains ok donc on se retrouvera peut-être pour un prochain épisode seulement si on arrive à combien de pouces bleus ? 500 500 il faut avoir des couilles hein 500 pouces bleus on a 4000 abonnés 500 ça veut dire 500 ça fait une personne sur 8 t'es sûr de ton calcul ? 8 x 5 40 certain il vérifie hein ouais il vérifie frère ok t'inquiète donc une personne sur ? 8 8 c'est bien franchement donc si vous êtes 8 à regarder la vidéo il faut au moins qu'il y ait une personne qui like franchement ça passe parce que nous il les regarde en famille nos vidéos les gens tu sais pas ? hé commencez à dire aux gens de créer des comptes hein allez gars n'hésitez pas à partager la chaîne on va monter on va atteindre les 5k et les 10k et ensuite on verra merci de nous suivre on se retrouve pour un prochain épisode n'oubliez pas d'envoyer des questions à Pimous ou à moi pour le prochain épisode 500 likes t'inquiète je vais le faire il va y aller voilà il va y aller écoutez le c'était fitness fusion vous étiez en présence de Pimous et Didio fort et fun et fun là t'as appris ce replay ouais c'est bon ça récorde salut à tous abonnez vous 무� 같은데 c'est que tu sais on a Кол c'est міc 공cat là Merci.